Bonsoir et bienvenue sur Kazubeli. Ce soir je vous fais un petit tuto sur nos nouvelles quêtes migration qui sont très particulières au niveau de leur validation. Donc comme vous pouvez voir il y a une petite migration 7500 points, 1h30 de CD avec n'importe quel dino, donc Herbie comme Carnie. Une moyenne migration 15000 points avec n'importe quel dino, Herbie comme Carnie avec 5h de CD. Et une grande migration 30 000 points uniquement en Herbivore avec 48h de CD. Pour les valider ça va être particulier puisqu'on va vous demander d'utiliser la commande in-game. Donc ça c'est une nouveauté. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça va marcher. Donc vous allez dans le channel commande, vous allez faire la commande in-game. Donc une fois que vous avez fait chacun des points, vous allez sur chacun des points qui sont demandés. Vous attendez au moins 5 minutes que le bot comprenne que vous êtes passé sur le point. Vous faites un tiré in-game, le bot va vous envoyer des MP, vous regardez vos MP. Et là vous pouvez voir les différents endroits sur lesquels vous êtes passé. Il y a des petites pattes de dino qui vont se poser sur la map. Ça se refresh toutes les 5 minutes. Donc restez bien 5 minutes par point. Par exemple ce point là, avant que ça le prenne, il y a dû se passer 5 minutes entre le point d'avant et le nouveau point. Donc pour être sûr qu'à un endroit soit marqué, par exemple si vous voulez que Swamp soit marqué, restez bien 5 minutes sur Swamp, vous êtes sûr qu'il y aura un point dessus. Donc marquez un arrêt à chaque spot, à chaque point de la migraine. Ensuite vous pouvez voir qu'on nomme le nom de la personne et qu'on dit en quel dino il était. Donc pour les deux premières ça a peu d'importance, le dino que vous aviez, tout est autorisé. Par contre pour le dernier on vérifiera que vous soyez assis comme unis. Pareil pour le vol de screen, on voudra voir aussi qui vous étiez. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est même pas ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je vous demande de faire pour valider C4, c'est utiliser l'outil de capture que vous pourrez trouver dans votre menu. Vous tapez outils et outils de capture d'écran. Cette petite fenêtre va apparaître, vous appuyez sur nouveau et vous, avec votre screen, quelle que soit la façon dont vous le preniez, nous on veut à tout prix qu'on voit clairement le nom de la personne, ici, votre dino, ici, et la map. Donc voilà, vous prenez votre screen qui va bien. Et pareil on ne veut pas voir vos deux écrans, il faut que ce soit lisible, pour que les staffs puissent bien voir les informations. Vous allez dans la quête qui va bien, par exemple la grande migration, c'est ce que vous avez fait, et vous postez ces informations-là qui seront vérifiées. Et bien sûr vous utilisez la commande comme on vous le demande, DailyQuest 9, sinon forcément ça ne marchera pas. Moi j'ai encore du timing pour le faire, mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça que ça se fera. Voilà, bonne chance à vous !